C'est 3 secondes de temps d'aller donner des câlins gratuits au Nouveau-Dormand. Bravo! Câlin, câlin! Hé! Câlin! Faut filmer les câlins, pareil, là! Oh oui, c'est tout de même, c'est tout de même. J'arrive, câlin, yes! Laisse-moi t'introniser avant. T'avais un autre film. T'en veux un autre film. T'en veux un autre film. T'en veux un autre film. C'est vivant. Mais il y a quelqu'un? Ils vont, t'en veux. Hé, y'a où, les garçons? C'est les meilleurs pommes! En me l'a ban, ben, j'ai pas encore trouvé mon certificat d'essai. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est ça que je me dis à chaque fois. Ah, c'est pour ça que t'as toujours une bergogée. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il faut se tenter par la toilette. Est-ce que t'as toujours une bergogée? Ah oui, je voulais vous présenter mon co-caméraman et co-propriétaire et fondateur, Abraham. Je suis pas capable de prononcer mon co-caméraman. Parce que c'est mon co-caméraman aussi, on se connaît d'étudiants en socialisme. Comme les étudiants en socialisme sont bizarres, c'est comme le PCQ qui veut lancer Québec solidaire pour aller au PQ, puis accorder leur appui à Pierre Capeladeau, moi je trouve ça totalement contra-tudoir, là, m'as-tu ? Je pense que tu l'as pas. On a pas fini. J'ai pas de place pour les calais en même temps que j'en ai. Pourquoi pas ? Je me nomme ponctuation et je dis que ça n'est assez de votre fausse politique du marché qui crée sans jamais pour créer de l'abondance pour tous, mais seulement pour votre portefeuille privé. Un marché sans éthique ni poétique. La mort est inévitable. C'est leur dernière crise économique. Merci de faire l'image de la crise économique. Cette fois, on s'assurera qu'elle sera la dernière, qu'elle va vous achever. Le peuple n'a plus à être aliéné, car maintenant, on sait que c'est vous le 1% qui l'avez créé. Déjà, en naissant manipulé par la religion, l'évolution, c'est le diable simonac. L'on succombera plus jamais, toujours à la stagnation. Tout ça, au nom de l'infini, de l'inflation, sont la une seule, les une seule raison. Déjà humilié, déstabilisé, traumatisé par la désinformation massive, Le roi y est mort. Espoir de liberté, deuxième place de l'aliénation. Désormais, il n'est plus possible de travailler. La force est prise en charge par la surproduction. On a la chance de devenir un produit de consommation. On a le plaisir de ne plus ressentir. Et on se... Ah, en tout cas, ça marche pas parce que maldivision... La maldivision, elle finit pas la France. C'est drôle. Alors, Jean-Yves Matelus, c'est un grand voyageur. Il voyage d'île en île. Je sais que c'est comme un rêve, quand je le vois dans des soirées de poésie. Il a l'air tellement léger. C'est Haïti. Puis il a voyagé longtemps, juste avant de se sédentariser au Québec. Je sais pas trop ce qu'il a publié, mais j'aimerais ça le savoir parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être publiées, entre autres aux éditions Première Chance. publicité à Sylvain-Vallière. Alors, Jean-Yves Matelus! Yes! Merci, merci, merci. Est-ce que j'aurais besoin de ça? Je sais pas. Euh... Je pense que je suis loin d'être considéré comme un poète engagé. bien que je pense que la poésie, d'une certaine façon, ne peut pas être une complaisance, parce qu'elle n'est toujours d'un refus, d'une révolte, d'un déchirement, d'une incapacité de se concilier avec la réalité. Donc, en fait, d'une façon générale, je suis engagé dans quelque chose. Je sais pas dans quoi, mais... Si t'es pas engagé, t'es l'engagier. L'engagier. Alors, j'ai choisi deux textes. Un de mon cru et un texte de Victor Hugo. J'espère que vous allez apprécier. Alors, le premier de mon cru, ça s'appelle La Vie. C'est un texte qui a participé à un collectif organisé par l'Empire de Marais et la Vigne. Et le thème, c'était La Vie. Donc, mon poème, justement, s'appelle La Vie. La Vie. Est-ce la parole évoquée comme instance éternelle qui recoule la trajectoire humaine aux prémices du temps? Est-ce un chant d'allégresse où se rejoignent des entités mystiques, telles préludes inconnues aux blancheurs éternelles, errant souvent dans le moment? Est-ce l'onde cavalière, dense et colorée, agglutinée de songes bulles-bœufs, de bris de guerre et des décombres entre les murs? Est-ce un voyage infini au cœur des astres, aux vertus oniriques, ou naissent des voix multiples dans l'air sombre du silence, quand je ne sais comment m'accoster au sommeil, que je trompe ma solitude, couronne l'ennui de mystères, peuple l'imaginaire de se créer ainsi dans des jets d'encrier qui cherchent leur part de lumière? Serait-ce encore cette proximité, où son lettre a sémé dans l'altérité de fait forme, pour l'éclosion des cités vierges, l'essence profonde du souvenir, la force des signes? Poète, pour ne pas succomber à la nuit, à ses parois opaques, son cortège insipide et son silence limpide, la vie me prend souvent à la gorge, dans l'absence totale de sentiments et la plus sombre des espérances. Se déploient alors toutes les multitudes, les muses sortent fébriles des cocons du rêve, l'air sévente entre mes pores, j'aime ériger mon âme tel un sanctuaire, un temple de gloire, pour la suprématie des dieux solaires, les seuls tutélaires de beauté. Enfin la vie, ici ou ailleurs, demeure cet exil, contre la délicence de l'instant et de son spectre éphémère, voir l'imposture de sa présence, quand les yeux s'écarpillent dans la clameur du jour. et que transmutent de la mort. Applaudissements 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 J'aime chanter des petites chansons traditionnelles haïtiennes entre les textes, je vous propose de vous faire une petite chanson ce soir d'un groupe qui s'appelle Ram, même si vous ne comprenez pas, vous allez sentir probablement l'émotion, d'imaginer. C'est Ram ? Ramstein. Ramasutra. Ramasutra. Il n'y a pas de souffrages. Ramasutra. DJ Ram. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501